Bonjour à tous, petite vidéo courte sur l'auto-information et les aéroports contrôlés pour pouvoir jouer avec nous sur le serveur BFR. Donc c'est plutôt simple, mais je pense que c'est important de repasser un petit peu au travers de tout ce qui est nécessaire. Donc la première chose à faire évidemment ce serait de vous connecter au serveur, vous arrivez dans vos appareils. Donc là j'ai pris un Mirage 2000 et je suis à Qtzi. Donc voilà, je suis au parking numéro 3. La première chose à faire une fois que votre avion est démarré, alors certaines personnes aiment demander une clairance pour démarrer leur appareil à la radio. Personnellement, quand je contacte la radio, je suis prêt au roulage. Ça c'est une préférence, je trouve que demander une clairance pour démarrer un moteur sur BFR, ça encombre la radio plus qu'autre chose. Donc la première chose à faire, c'est définir votre callsign. Donc ça, techniquement, il aurait fallu définir votre callsign avant de vous connecter au serveur BFR. Donc moi, mon callsign, c'est Pumba1-1. Je fais du Warthog, donc là on est en Mirage 2000, mais ce n'est pas très grave pour l'exemple. Donc Pumba1-1 et ensuite Pumba2. Donc l'idéal, c'est de choisir un mot en deux syllabes, facilement prononçable. Et 1-1, en gros, vous êtes la formation numéro 1 et vous êtes le leader de cette formation. Vous êtes formation 1 et le numéro 1 de cette formation. Si vous avez un ailier qui va voler avec vous, il s'appellera Pumba1-2, Pumba1-3, etc. Si jamais vous avez une deuxième escadrille qui sera également sous le nom de Pumba, mais qui ne sera pas sous vos ordres, vous aurez Pumba2-1, Pumba2-2, Pumba2-3, Pumba1, Pumba2-4, etc. Donc voilà, ça c'est le premier truc à faire, c'est arriver sur le serveur avec un callsign préétabli. Comme ça, nous, au contrôle, on peut facilement vous identifier. Voilà, à partir du moment où vous avez défini votre type de callsign, vous êtes sur le serveur, votre moteur est démarré. Le plus important, c'est de savoir le sens du vent. En gros, normalement, vous auriez un attise, vous auriez une information au vent. Moi, ce que je fais, je vais sur la carte, je vais jusqu'à la manche à air, donc WinSock, et je presse F10, je crois, ou F10. Il y a deux minutes, ça donne le... F10, on va y arriver. F10, clac, et... F9 ? Non. Bon, c'est pas très grave, on va faire comme ça, et CTRL F11. Voilà, ok. Donc là, je suis bien accutez-y, je vois mon mirage au fond. Et la manche à air, donc on voit qu'elle est dans ce sens-là. Donc le vent arrive de là où je regarde, et en gros, comme on doit décoller et atterrir face au vent, on utilisera la piste 26. Donc à partir de maintenant, je sais que la piste active est la piste 26. Ensuite, une fois que vous connaissez le sens du vent, il faut savoir, est-ce que vous êtes en auto-information, ou est-ce qu'il y a un contrôleur dans la tour ? La tour est ici. Est-ce qu'il y a un contrôleur dedans ? Est-ce qu'il y a un humain ? S'il n'y a pas d'humain, et bien vous allez faire de l'auto-information. Donc c'est très simple pour savoir s'il y a quelqu'un dans la tour. Vous prenez votre carte, vous regardez la fréquence de Qtzi, c'est 263.0 MHz. Donc vous allez brancher l'UHF en 263.0. Voilà, donc maintenant, je vais parler à Qtzi. Je vois que mon SRS est connecté, je suis bien sur la 263 AM, et j'ai ma petite astérisque qui est là, c'est-à-dire que quand je vais parler, là je parle sur la VHF, là je parle sur l'UHF. Donc, à suivre. Est-on en auto-information ? Donc le message est ultra simple. Vous donnez l'identifiant de la personne à qui vous souhaitez parler, vous passez votre message et vous clôturez par qui vous êtes. Donc en gros, là ça va être Qtzi solde Pumba1-1, bonjour. Aussi simple que ça, vous donnez un message de bonjour, et vous attendez quelques instants, et si personne ne vous dit bonjour, dans les instants qui suivent, c'est qu'il n'y a personne à solde. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes en auto-information, c'est-à-dire que ça va être à vous de passer les messages pour la sécurité de tous. En gros, ça permet aux gens qui sont sur la fréquence de savoir qu'il y a un aéronef en mouvement sur cette fréquence-là, donc dans la proximité de Qtzi. Donc voilà. Donc le message en auto-information, il va être très similaire du message si vous aviez été contrôlé. Donc le message va ressembler à quelque chose comme ça. C'est qui vous êtes ? Où est-ce que vous êtes ? Combien vous êtes ? Votre appareil ? Le type de mission ? Et ensuite, vous donnez votre message et vos intentions. Donc là, dans le cas actuel, ça serait un message qui ressemblerait à ceci. Qtzi Sol de Pumbaa 1-1, un Mirage 2000 au parking nord, stand 03. Nous sommes un Mirage 2000C et nous faisons une mission Cap secteur nord et nous sommes prêts au roulage. Voilà. En gros, j'ai dit qui j'étais, où j'étais. Je suis un seul Mirage 2000C et je vais faire du Cap en secteur nord. Comme ça, lui, ça lui permet de savoir par rapport à son départ que quand vous allez décoller sur la piste active, si vous partez au nord, ça sera un virage droit. Et en gros, ça lui permet de faire ses arrivées par le sud où ça lui permet de faire tout un tas de choses. Lui, ça lui permet de se préparer à l'avance. Donc maintenant, j'ai passé mon message. C'est-à-dire que s'il y avait un avion de parquet à côté de moi, il serait au courant qu'il y a un avion qui est prêt à rouler. Donc à partir du moment où j'ai passé ce premier message, Qtzi Sol de Bob2One, depuis notre position, nous allons taxi jusqu'au point alpha de la 26... Correction. On recommence. Donc Qtzi Sol de Pumba1One au parking nord stand 03, nous allons taxi jusqu'au point d'attente de Delta de la piste 26 via November et nous rappellerons prêt au départ. Donc là, le petit message que j'ai fait, j'ai expliqué aux gens sur la fréquence qu'il y allait avoir un appareil qui allait partir du parking nord au stand numéro 3. Donc ça, c'est la petite précision si vous voulez vraiment être propre. Qui va partir jusqu'au point d'attente Delta de la piste 26 via November. Donc November, c'est le taxiway qui est au nord et on a le taxiway Syrah au sud. Donc en gros, maintenant, les gens sur la fréquence vont savoir que je vais rouler sur ce taxi, que je vais tourner jusqu'à Delta, que je vais maintenir le point d'attente Delta et que la prochaine communication qu'il faudra attendre de ma part, ce sera quand je serai prêt au départ. Donc voilà, maintenant que le message est passé, on va enlever la planchette. Donc je n'ai pas de track hier, c'est normalement je vole en VR. Je vais essayer d'atteindre le frein à main. Est-ce que je peux atteindre le frein à main, moi, comme ça ? Je vais voir s'il n'y a pas moyen de le bind. Désolé pour ça, je n'ai pas pensé pour ça. Parking break off. Eh bien, on va mettre une touche temporaire. Allez. Voilà. Eh bien, on recentre et on va taxi. Donc à partir du moment où vous avez passé le message qui dit que vous allez taxi, il ne faut pas attendre une number, c'est-à-dire que vous étiez vraiment prêt à rouler. Donc là, ça va être un virage gauche. On va taxi un petit peu rapide histoire de faire ça rapidement parce que je ne vais pas rééditer la vidéo, je vais l'uploader tel-quel. Donc j'ai roulé un petit peu fort. Évidemment, c'est à ne pas faire. Et ensuite, je vous ferai un tour de piste. Je vais vous donner les différentes étapes du tour de piste. Et on fera un atterrissage. Et après, on fera une simulation du même exercice. S'il y avait eu un contrôleur dans la tour, donc en gros, je ferai et l'appareil et le contrôle. Donc je ferai un aller-retour entre ce qui sera demandé. Mais c'est sensiblement la même chose. Ça sera toujours qui vous êtes, où vous êtes, combien vous êtes, votre appareil et votre type de mission. Et en gros, ce que vous demandez. Mais toujours commencer par simplement un message qui vous présente bonjour. Donc vous dites Qtzi Sol de Pumbaa 1-1 bonjour. Et comme ça, s'il y a quelqu'un, peut-être que le contrôleur est en train de faire autre chose, qui contrôle un autre aérodrome, qui l'est occupé, il va vous dire Pumbaa 1-1 bonjour, patientez, ou stand-by, ou plein de choses comme ça. Mais au moins, il va vous faire savoir qu'il est là. Ça ne sert à rien d'arriver sur une fréquence et de balancer directement votre message. Vous allez peut-être couper la parole à quelqu'un qui était en procédure d'urgence ou quelque chose de très important. Donc on roule jusqu'à delta 26, le point d'attente. Je vais prendre un peu. Et puis dans une vidéo ultérieure, on se concentrera sur la sortie de zone, passage avec AWACS, travail avec AWACS, et on fera une troisième vidéo où ça sera retour de zone, retour sur aérodrome, en auto-information ou par contrôle, atterrissage, probablement au break ou en longue finale. Et puis voilà, je pense qu'avec ces trois vidéos, vous devriez être équipé, pouvoir voler sur BFR sans aucun stress tout en gardant un gameplay assez réaliste. Donc voilà, là je suis au point de delta de la 26, je fais mes essais moteur, je suis à peu près prêt à décoller, je vérifie qu'il n'y a personne en finale parce que je suis en auto-information, donc il n'y a pas le contrôleur qui va me dire attention, un appareil en finale, donc vous ne partez pas du principe que c'est safe. Toujours vérifier qu'il n'y ait pas un appareil sur la piste ou qu'il y ait un appareil en finale. Normalement, s'il y a un appareil en finale, le gars doit être sur la radio. Donc vous êtes à delta 26, vous êtes prêt, vous allez prendre la fiche départ, donc ça c'est la fiche départ-arrivée, donc là on va décoller vers la 26 dans ce sens-là, et je sais que pour aller sur un secteur nord, donc pour aller me battre sur le front nord, il faut passer par le point novembre. Donc en gros, vous décollez, vous continuez sensiblement sur ce cap-là, et quand vous êtes airborne, train rentré, vous faites un virage droit au 0,20, pendant quelques nautiques, ça doit être à peu près 8-9 nautiques, je pense, et quand vous arrivez à novembre, vous allez rappeler l'aéroport pour lui dire que vous poutez, ou alors c'est l'aéroport qui vous rappellera pour vous dire de passer avec la WAX, ou le J-TAC, ou Magic, etc. Donc voilà, maintenant je sais ça, qu'est-ce qu'il faut dire quand on est au point d'attente ? Eh bien vous allez dire qui vous êtes, toujours, donc votre call sign, où vous êtes, ce que vous allez faire, et ce que vous allez faire à la suite du décollage. Donc le message pourrait ressembler sensiblement à ceci, Qtzi tour de Pumba 1-1 au point delta, correction, au point d'attente delta de l'a26, on va s'aligner piste 26, et on va décoller, ce sera un virage droit, pour le secteur nord. Donc voilà, là je viens de dire que je m'aligne, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si quelqu'un est dans les airs, eh bien il sait qu'il y a un appareil au seuil de piste, qui va décoller, et qu'à l'issue de son décollage, après la montée initiale, il partira en virage droit, pour partir sur sa mission de cap. Donc là en l'occurrence, ce qu'on va faire, je vais repasser mon message, et on va faire un virage gauche, et on va faire des tours de piste. Donc le tour de piste, ici, il est très simple, il est à 2000 pieds, QFE, en gros, est-ce que, oui, je suis à peu près bien réglé sur mon altimètre, il est à zéro, donc en gros, voilà, ce sera à 2000 pieds, et ce que je suis en train de faire, c'est pas bien, ne restez pas sur la piste, pendant des plombes, en tapant, on discute, là je suis seul sur le serveur, c'est pas grave, mais à partir du moment où vous avez dit, que vous vous alignez, il faut décoller dans l'instant, c'est assez important. 8 et 6 tours de Pumbaa One One, la lignée, piste 26, on va décoller, ça sera un tour de circuit, par main gauche, la centre à clire, je vais faire de mon mieux, rotation, rentrée, sortie de PC, on va pas aller trop vite, donc là je suis en montée initiale, en fait, il faut imaginer qu'un tour de circuit d'aérodrome, c'est comme un rectangle, vous avez la première branche, qui est la montée initiale, donc vous avez le vent de face, ensuite, vous allez faire un virage gauche, parce que ça, c'est un tour main gauche ici, comme vous pouvez le voir, il est par le sud, virage gauche, hop là je suis un petit peu trop monté, c'est un mirage 2000, ça roule bien, donc là, on passe dans la deuxième branche perpendiculaire à 90 degrés, donc en gros on est 90 degrés de la 26, donc vous faites 26-9 tout simplement, une fois que vous êtes en vent traversier, et bien en fait, pour savoir que c'est un vent traversier, parce que vous avez le vent qui vient de votre droite, donc c'est un vent de travers, vous faites votre première branche, et vous allez ensuite faire un deuxième virage gauche, et vous allez passer vent arrière, ou downwind en anglais, donc en fait, la vente arrière, c'est ni plus ni moins que la piste opposée, donc ici, ça serait une piste 0,8, comme ça, vous allez savoir que vous êtes parallèle à la piste, donc là je suis beaucoup trop, donc là il faudrait rappeler QTZ, QTZ tour de Pumba One One, on est en vent arrière, main gauche pour un complet piste 26, on rappellera en finale, donc là je lui ai dit qui j'étais, où j'étais, et ce que je comptais faire, on va descendre à 2000 pieds, comme prévu, donc l'idée c'est toujours que sur la fréquence, ça ne laisse aucun doute, les gens doivent savoir où vous êtes, mais à un moment précis, on n'a pas besoin de savoir que c'est 5 secondes où vous êtes, si vous avez annoncé que vous étiez en vent arrière, main gauche piste 26, on sait que vous êtes au sud de la piste, on sait que vous êtes à 2000 pieds, puisque c'est le tour de piste, là c'était une petite erreur de ma part, j'étais à 3000, en gros voilà, ça ne laisse aucun doute, on va se faire une vente arrière un peu longue, ouais, je tiens un truc, j'ai l'impression, ok, QTZ tour de Pumba One One, on passe en base main gauche piste 26, donc là en gros, je viens d'annoncer que je faisais mon avant-dernière branche de mon rectangle, qui est l'étape de base, ou en anglais ou en français, on raccourcit souvent, on appelle ça une base, je ne vais pas descendre de trop, parce que j'ai tellement rallongé ma vente arrière, que du coup, je vais être très très bas, par rapport à l'aérodrome, donc ce n'est pas un exercice de procédure, là ce que je fais, ce n'est pas ultra propre, c'est vraiment un exercice de phraseo, et on va passer en finale, dès qu'on voit la piste, je crois que c'est elle en face, là-bas, sous mon rétro, ouais, c'est elle, je vais toucher un petit peu, shooter un peu court, on va se réloigner, voilà, comme ça, ça ira bien, cutésitour de Pumbaa1, on est en finale 26, pour le complet, donc là, à partir de maintenant, à partir du moment, où vous entaillez qu'il y a un appareil, qui est en finale, s'il y a un appareil, qui est au poids d'intente, il va savoir qu'il ne faut pas qu'il s'aligne, je vais peut-être faire mon train, donc posons cause, donc voilà, en fait, là maintenant, c'est-à-dire que personne ne doit s'aligner sur la piste, c'est en finale, il faut éviter la remise des gaz, donc si vous êtes au poids d'intente, delta et pour un appareil en finale, qui vient de s'annoncer sur la radio, vous le laissez passer. mon train est sorti, on passe le piano, idle, et on flair, ça touche un petit peu fort, je n'ai pas trop mes repères sans lever air, mais ça va, pas de casse, et là, la prochaine étape, en gros, c'est quand vous êtes à une vitesse, où vous pouvez contrôler votre appareil, vous allez annoncer, vitesse contrôlée, là, à 75, c'est encore trop rapide, je n'ai pas un plein contrôle de mon appareil, on pourrait mettre du frein, là, je le laisse rouler un petit peu, histoire de sortir plus vite de la piste, et là, ce qu'on peut faire, là, voilà, si je mets du palonnier à gauche, à droite, j'ai à peu près le plein contrôle de mon appareil, et ça va aller mieux, deux secondes, putez-y tour de Pumbaa 1-1, vitesse contrôlée, piste 26, on sortira par Whisky jusqu'à la ronde sud, on rappellera piste dégagée, donc là, le message, j'ai atterri, j'ai ma vitesse de contrôlée, c'est-à-dire que si le contrôleur, ou qu'il se soit, me dit en urgence, dégagée par la droite, il y a un problème, j'ai le plein contrôle de mon appareil, et là, j'ai dégagé par la gauche, donc en gros, par Whisky ici, et je vais à la ronde sud, en fait, la rampe verte, c'est quelque chose qu'on fait dans le jeu vidéo, c'est qu'il n'y a aucun avion qui respawn ici, c'est-à-dire que si vous vous garez à un parking, vous risquez pas d'avoir un avion qui va vous respawner dessus, alors que si vous retournez au parking nord, peut-être, admettons, vous allez pas faire attention, vous allez vous mettre à la rampe 2, il y a quelqu'un qui respawn à la rampe 2, et les deux explosent, donc voilà, la rampe sud, en tout cas la partie verte, c'est la zone safe, donc j'ai dit que ma vitesse était contrôlée, que j'étais piste 26, et que j'allais jusqu'à la rampe sud par whisky, mais le plus important, c'est que je rappelais piste dégagée, donc en gros, c'est-à-dire que tant que la piste n'est pas dégagée, légalement parlant, personne n'a le droit de l'utiliser. Là, je dégage la piste, normalement il devrait y avoir un trait jaune qu'il n'y a pas ici, dès que vous avez passé ce trait jaune, Kubliti tour de Pumbaa 1-1, piste 26 dégagée par whisky. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un était aligné, il a le droit de décoller. D'un point de vue purement aviation civile, si c'était en militaire, j'imagine que les militaires se permettent des choses un peu plus extrêmes, c'est-à-dire des avions plus rapprochés, voilà, là ici, on fait des choses un petit peu plus civiles. Donc je vais jusqu'à la rampe sud, qui est à gauche. On se gare, et le dernier message, en gros, si c'est la fin de votre journée, vous décidez de vous déconnecter. Kubliti, sol de Pumbaa 1-1, on est à la rampe sud pour quitter, bonne soirée, au revoir. Très simple, qui vous êtes, où vous êtes, et puis la petite formule de politesse, pour dire que vous déconnectez, puis vous souhaitez une bonne soirée à tous ceux qui sont encore sur la fréquence. Donc voilà, ça c'était un tour de piste en auto-information, donc c'est toujours la même chose, et il faut toujours faire les choses dans le même ordre. N'essayez pas d'improviser dans d'autres ordres, parce que le contrôleur va attendre des informations dans un ordre spécifique. De la même manière, vous en tant que pilote, vous allez attendre des informations du contrôleur dans un ordre spécifique, ce qui permet finalement de vachement démystifier la complexité de la communication radio. Elle est très très simple, vous attendez des informations dans un certain ordre. Une fois que vous les avez, vous allez en collationner certaines, et vous allez ne pas en collationner d'autres qui ne sont pas importantes. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, collationner, c'est de répéter un message. Je vous dis, vous tournez à droite, bien reçu, je tourne à droite. Ça c'est quelque chose qui a été mis en place, je crois, à la fin des années 80 ou 90, à la suite d'un très gros accident de deux avions de ligne. Il y avait eu une erreur de compréhension de la part d'un des deux pilotes. Deux avions de ligne se sont rentrés dedans, et ça fait plus de 600 morts pour une incompréhension. Donc voilà, à partir d'un accident en aviation, on en tire des conclusions, on en tire des leçons, et on les applique. Donc à partir de maintenant, toutes les communications radio sont enregistrées et collationnées d'un sens comme de l'autre. Donc voilà, la petite parenthèse historique. Donc là, on s'imagine qu'il y a un contrôleur à Qtzi. Je viens de me connecter, mon moteur est démarré, et je vais faire l'aller-retour entre ma communication et ce que j'attendrai du contrôleur SOL. Donc je suis dans mon appareil, je suis bien sur 263 decimal 0, la fréquence de Qtzi. Je vérifie, suis-je dans l'auto-information ? Qtzi SOL de Pumba1-1, bonjour. Et ce, à quoi va être répondu ? Pumba1-1 ici, Qtzi SOL, bonjour. Donc à partir du moment où la personne vous a donné bonjour, c'est-à-dire qu'il vous redonne le micro. S'il vous avait dit Pumba1-1, bonjour, patientez, c'est-à-dire qu'il est en train de faire autre chose, très probablement sur un autre aérodrome. Donc c'est-à-dire qu'à partir de là, vous ne vous présentez pas. Vous attendez qu'il vous dise bonjour, ou je vous écoute. Ou voilà, une formule qui vous redonnerait la parole. Qtzi SOL de Pumba1-1, un Mirage 2000 au parking sud, et un appareil pour une mission cap secteur nord, et nous sommes prêts au roulage. Donc là, je lui ai dit que j'étais prêt au roulage, j'aurais très bien pu faire ça dans un deuxième message. Si je ne l'avais pas fait dans le premier message, la tour m'aurait répondu. Pumba1-1, bien reçu. Écoutez, vous nous rappelez prêt au roulage, ou vous nous rappelez prêt au taxi. Et vu que là, je lui ai dit que j'étais déjà prêt au roulage, il pourrait me donner ma clérence de roulage dès à présent. Donc il va me faire Pumba1-1, depuis votre position, vous tournerez à droite jusqu'au point écho de la 26, via Syrah, et vous rappellerez prêt au départ. En gros, il m'a donné ma clérence. Il va me dire vous êtes approuvé pour le taxi. Il ne me dira pas que vous êtes autorisé pour le taxi. Le mot autorisé ne sert qu'à autoriser des décollages, autoriser des atterrissages, et autoriser des approches ILS. Sinon, on approuve en permanence. Donc là, j'ai eu ma clérence. Donc en gros, il m'a dit depuis ma position, je tourne à droite. Je vais jusqu'à écho de la 26, via Syrah. Donc techniquement, un bon message. On vous dit depuis votre position, quel va être votre comportement. Donc en gros, est-ce que vous allez tourner à droite ? Est-ce que vous allez tourner à gauche ? Des contrôleurs plus pointus pourront vous dire depuis votre position, vous faites un face, ça pourrait être en anglais, facing east. Donc en gros, c'est-à-dire que je vais tourner vers l'est. Ou alors, tourner à droite. Donc mon comportement à partir du moment où je vais sortir de mon parking, donc là, c'est virage droit, jusqu'au point d'attente écho de la 26. Donc sur ma carte vague, je vois que le point écho est ici pour la piste de 26. et via Syrah, c'est le taxiway Syrah. Donc c'est toujours dans cet retour-là. D'où vous êtes, votre virage, où vous allez, par quelle route ? Donc ça peut être des aéroports beaucoup plus complexes. Je pense à Senaki, par exemple, qui est un poil plus complexe. vous pourriez très bien être ici. Donc ça sera depuis votre position, vous tournez à gauche jusqu'au point novembre de la 27 via Charlie, puis november et vous rappellerez près départ. En gros, là, ce sera un message. Vous partez d'ici, vous tournez à gauche, vous allez jusqu'ici via Charlie, puis november. Et là, c'est une petite coquille où c'est quelque chose de plus simplifié. Ça serait assez peu probable qu'il soit un point novembre pour un point d'attente puisque le taxiway est novembre. Donc ça serait peut-être, on a A, B, C, D. Ça serait probablement un point éco ou golf. Voilà, bref. Là, c'est novembre et novembre. Donc en gros, on a le taxiway novembre qui est toute cette ligne-là et le point d'attente novembre. Il faut faire attention à ça. Revenons sur Qtési. Et là, le message qu'il m'a dit, il m'a approuvé pour mon taxi jusqu'à éco de la 26. Le message important, c'est vous me rappeler prêt au départ. C'est-à-dire que là, il n'a pas besoin de m'entendre jusqu'à ce que je sois prêt au départ à éco de la 26. Il sait que je vais être là-bas. Et là, il fallait collationner bien évidemment le message. Je crois que je ne l'ai pas fait puisqu'on discutait mais il aurait fallu lui renvoyer un message. Qtési, approuvé roulage taxi, approuvé taxi jusqu'à éco 26 via Syrah, on rappelle prêt départ. C'était une information importante. Ça lui permet de savoir que vous allez utiliser la bonne route et que vous n'allez pas créer un abordage avec un autre appareil qui est au sol. Donc ça, c'était une information à collationner entièrement. Depuis ma position, je tourne à droite jusqu'au point d'attente éco de la 26 via Syrah, je rappelle prêt départ. Avec un contrôleur, il faudra quasiment toujours collationner ce qu'il vous dit. Il y a quelques petites informations qu'on ne collationne pas comme des informations de vent. Il y a des informations qu'on collationne toujours comme un autorisé. À partir du moment où vous avez l'autorisation de quelque chose, il faudra collationner cette autorisation. vous allez collationner un maintien de position. Par exemple, on peut vous dire alignez-vous piste 26 et vous maintenez la position. Ça veut dire qu'il y a peut-être un aéronef qui est en train de décoller ou qui est en train de faire quelque chose ou qui est devant vous. Donc à partir du moment où vous maintenez, le mot maintenir est très important à collationner. Allez, on va aller un peu plus vite. Donc là, je vois la manche à air qui est en face de moi. Elle est dans le bon sens. N'importe quoi. Gros coup de frein. Voilà. Je fais mes essais moteurs. Je suis prêt. Je rebalance mon message. Puis, fais-y tour de Pumbaa1-1 au point d'attente éco-26 prêt-départ. Voilà. Là, je lui ai dit un message très très court qui je suis, où je suis et mes intentions. Mes intentions, c'est de partir. Je suis prêt au départ. Le prêt au départ ne s'utilise que dans un point d'attente. Si vous êtes aligné sur la piste, ce sera un prêt au décollage et si vous êtes sur le parking, c'est un prêt au taxi ou prêt au roulage ou demande roulage. Vous ne demandez pas une autorisation de roulage. Vous demandez une clairance de roulage. Voilà. Donc, passons. Et là, la tour va me dire Pumbaa1-1 depuis votre position, vous vous alignez piste 26 en tournant à gauche et vous maintenez. Donc, il précise que je dois tourner à gauche. Bon, je ne suis pas complètement con. Je vois qu'il y a de l'herbe à droite. Mais si j'avais été sur un taxiway comme Charlie, je peux très bien tourner à droite ou à gauche pour éviter les erreurs. Donc, mon message, je tourne à gauche, je m'aligne piste 26 et je maintiens la position Pumbaa1-1. Donc, voilà, vous clôturez le message par votre callsign et vous avez collationné le fait que vous allez tourner à gauche, que vous alignez piste 26 et que vous maintenez la position. Donc là, soit il ne revient pas vers vous dans les instants qui viennent. À ce moment-là, vous pouvez lui faire « Pizzi solde Pumbaa1-1, nous sommes alignés piste 26 et prêts au décollage. Ou alors, il y a de grandes chances qu'il revienne vers vous avant et il va revenir vers vous en disant « Pumbaa1-1, vous êtes autorisé décollage piste 26 le vent du 0.60 pour 12 nœuds et vous décollerez virage droite et vous rappellerez sortie zone. » Voilà, ça, c'est un message qui pourrait vous être donné par un contrôleur. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes autorisé. Donc, Pumbaa1-1, nous sommes autorisés décollage piste 26. Nous décollons et nous ferons un virage droit secteur nord et ils nous rappelleront sortie zone. Hop, on rotate, on rentre le train. Pas besoin de lui dire que vous êtes airborne, il vous a autorisé et son message, c'est « Vous me rappelez sortie zone. » Donc, sortie zone, ça sera sur le point novembre. Donc, on sait qu'on vient de décoller et qu'il faut prendre un cap 0,20. Allez, on va tirer sur le manche pour aller plus vite. Voilà, 0,20. Et la sortie de zone, on la voit bien, c'est entre deux grosses villes avec une route en dessous et une rivière à son nord. Donc, les deux grosses villes sont ici. La rivière, je ne peux pas zoomer, je n'ai pas bindé avec ma touche, mais la rivière va être juste là. Donc, en gros, vous savez, quand vous arrivez au niveau de cette forêt-là, eh bien, vous rebalancez votre message. QTZ Tour de Pumbaa 1-1, nous passons novembre à 5000 pieds pour vous quitter. En gros, je suis qui je suis, où je suis, à quelle altitude et où je souhaite aller. Donc, il va vous dire Pumbaa 1-1, vous pouvez passer avec Overlord sur 27 unités décimales 0, bon vol. Et là, je collationne. Je passe avec l'Overlord sur 27 unités. Merci à vous, au revoir. Donc, en gros, vous l'avez collationné que vous passez avec l'Overlord et vous avez collationné la fréquence, comme ça, si vous l'avez mal compris, il pourra vous reprendre. Vous patientez quelques petites secondes après ce message-là et si le contrôleur ne revient pas vers vous, c'est que c'est tout bon et que vous pouvez passer avec l'Overlord de cette unité. Et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on se présente correctement à un Overlord. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on espère vous voir sur BFR et idéalement connecté à SRS. A plus tard.